Comment multiplier par un nombre à deux chiffres ? Pour comprendre cette vidéo, tu as besoin de savoir d'abord multiplier par un nombre à un chiffre. Si tu ne le sais pas encore, je t'invite à aller voir cette vidéo-là que tu trouveras sur la chaîne. Nous allons prendre l'exemple de 405 multiplié par 32. 32, c'est 30 plus 2. 3 dizaines plus 2 unités. Pour mieux comprendre la multiplication, nous allons inscrire les dizaines en rouge et les unités en bleu. Multiplier 405 par 32, ça revient à multiplier 405 par 30, puis à multiplier 405 par 2 et ajouter les deux résultats. Voilà comment on pose la multiplication. Et on va garder le même code couleur pour le nombre 32. On va commencer par multiplier par 2, on cache les 3 dizaines pour ne pas se tromper. Sur cette ligne, nous allons écrire la multiplication par 2. On commence avec la colonne des unités. 2 x 5 unités égale 10 unités, je pose le 0 et je retiens 1. Puis je passe aux dizaines. Attention, pense bien à barrer la retenue dès que tu l'as utilisé pour éviter les erreurs. Ensuite, nous passons aux centaines. 2 x 4 centaines est égal à 8 centaines. Maintenant, nous allons multiplier par les 3 dizaines. La multiplication par 30 va s'écrire sur cette deuxième ligne. Multiplier par 30, c'est multiplier par 3 dizaines. Donc je n'écrirai rien dans la colonne des unités. J'écris alors le résultat en démarrant dans la colonne des dizaines. 3 x 5 égale 15. Je pose le 5 et je retiens 1. 3 x 0 égale 0. Plus la retenue, 0 plus 1 égale 1. 3 x 4 égale 12. Comme j'ai terminé, je n'ai pas de retenue. Maintenant, nous allons additionner 810 avec 12 150. Nous commençons par les unités. 0 plus 0 égale 0. 1 plus 5 égale 6. 8 plus 1 égale 9. 0 plus 2 égale 2. 0 plus 1 égale 1. Nous avons terminé. Le résultat de cette multiplication est 12 960. Ton avis m'intéresse. Alors si tu as aimé cette vidéo, clique sur le pouce. Et si tu veux être informé des nouvelles vidéos, alors abonne-toi. A bientôt !